Dans la partie 1 de cet épisode 2, je vous expliquais comment sur le mois de novembre, j'ai démonté ma roue arrière pour l'envoyer chez Anne Will, mais également comment j'ai pu scanner en 3D de manière ultra réaliste ma moto. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à le visionner grâce au lien dans le descriptif de cette vidéo. Et sur le mois de décembre, il s'est passé aussi pas mal de choses, mais là plutôt majoritairement de la réception de pièces. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu récupérer et envoyer à différents endroits pour faire avancer le projet. C'est parti ! Et nous voilà maintenant au magasin Moto Blues de ce clin, puisque vous le savez, Moto Blues c'est un partenaire du projet Tiger Valkyrie. Et grâce à eux, ça me permet comme ça de commander pas mal de pièces qui me sont nécessaires pour la moto, puisque vous le savez, Moto Blues ne vend pas que de l'équipement pour le pilote, ils vendent aussi plein d'équipements pour la moto, que ce soit de la bagagerie, des crash bars, des bulles, mais ils ont aussi toute la partie freinage et entretien, avec tout ce qu'il faut pour entretenir sa chaîne, tout ce qui est la partie plaquette de frein, disque, etc. Et donc moi vous allez voir, comme on change pas mal de choses au niveau du freinage sur la moto, j'ai fait une grosse commande, dans laquelle on va retrouver pas mal d'équipements qui me sont nécessaires pour tout ce qui est la partie freinage, éclairage, etc. Mais bon, on va aller découvrir ça ensemble. J'ai hâte en tout cas de découvrir mon colis, parce qu'il devrait y avoir pas mal de choses. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en voiture, parce que j'étais pas sûr que le colis allait passer correctement sur la moto. Allez, on y va ! On va aller au retrait marchandises, parce que forcément, moi, ma commande, elle est pas en magasin, c'est une commande que j'ai fait sur le site internet, et que je viens simplement récupérer au shop de Ceclin, puisqu'en fait, on peut faire ça, on peut choisir de le récupérer soit à l'entrepôt à Carvin, soit directement ici à Ceclin, donc on va aller faire ça tout de suite. Et c'est là que s'arrête cette vidéo chez Motoblues, parce qu'en fait, ma carte mémoire a planté, et je m'en suis rendu compte en arrivant chez moi, donc résultat, j'ai perdu tous les rushs que j'avais pu filmer sur place. Je suis assez frustré, parce que je m'étais embêté à vous faire quelque chose de vraiment sympa, je vous avais filmé toutes les pièces que j'avais pu justement réceptionner dans ce colis, et au final, bah, j'ai plus rien. Donc, bah, je vais vous montrer ça, en fait, avec moi, à côté du canapé. Ce sera plus simple, et ça vous permettra, comme ça, de comprendre tout ce que j'ai pu commander, et surtout, à quoi servent ces différentes pièces. Et je vous mets juste une photo, parce que je me suis rendu compte, après avoir envoyé les pièces chez ContourMoto83, que la carte mémoire avait plantée. Donc, résultat, je vais vous expliquer vite fait, en fait, ce que j'ai commandé sur cette partie. Donc, il faut savoir tout d'abord que j'ai commandé de nouveaux disques de freins, de chez Galfeur, donc des disques de freins Wave. La particularité, c'est qu'ils refroidissent plus facilement, et surtout, ils sont plus légers, en fait, que des disques d'origine. Donc, là, je vous affiche, pour l'instant, le poids des disques Wave, mais je vais peser les disques normaux, dès que j'aurais pu les démonter des roues, et que je les aurais récupérés, pour, justement, vous indiquer le comparatif. On devrait avoir gagné quelques centaines de grammes, mais à force de gagner plusieurs dizaines de fois 100 grammes par-ci, par-là, bah, ça fait plusieurs kilos de gagner au fur et à mesure, et ça permettra, comme ça, petit à petit, d'atteindre l'objectif des 200 kilos, tout plein fait, sur mon projet de Tiger 900. Et ouais, vous avez bien entendu, 200 kilos, tout plein fait, pour une Tiger 900 Rally, c'est mon objectif, et techniquement, c'est faisable par rapport à tout ce que j'ai pu étudier jusqu'à présent. J'ai aussi reçu toute la partie freinage avec des nouvelles plaquettes Brembo, celles que j'aime bien utiliser d'habitude, les plaquettes de frein Cinter rouge, du liquide de frein, également le bocal, parce qu'on va aussi changer le mètre-cylindre, mais ça, je vous le montre juste après, parce que j'ai quelques détails sympas à vous partager dessus. Ensuite, j'ai aussi commandé des bougies Iridium, donc l'intérêt des bougies Iridium, c'est que ça offre un meilleur allumage, et surtout, comme il va y avoir une reprogrammation complète au niveau du moteur, et donc de la cartographie moteur, ça va permettre d'optimiser l'ensemble avec l'échappement Akrapovic, le filtre à RDNA, et ses bougies Iridium. Sachant que l'objectif de cette nouvelle cartographie ne sera pas de gagner des chevaux, parce que globalement, en tout terrain, les chevaux, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, ce sera de gagner du couple, et notamment du couple à bas régime, pour avoir encore plus de performances, notamment dans les montées ou les passages un peu techniques. Ensuite, j'ai récupéré les clignotants, donc ces fameux clignotants super petits, qui font la taille d'une pièce de 1 centime. Ce sont les clignotants High Sider, donc ce sont vraiment des clignotants tout tout petits, et j'en ai pris en fait des modèles différents pour l'avant et l'arrière, tout simplement parce que l'arrière, ce sont des clignotants tout seuls, je n'ai pas besoin qu'ils fassent aussi feu stop, alors qu'à l'avant, j'ai pris le modèle qui fait clignotant éveilleuse, comme ça, ça permettra de remplacer l'éveilleuse, puisque, vous l'avez peut-être remarqué sur mes schémas, le bloc optique complet de la moto va être supprimé pour être remplacé par un ensemble d'éclairages très spécifiques que je suis en train de développer. Et justement, pour faire le lien sur ce développement du bloc optique et de toute la partie électricité, l'enjeu, c'est justement de pouvoir faire fonctionner les feux de croisement, les feux de route et la veilleuse avec les commodos d'origine, et pour ça, je voulais utiliser du matériel d'Enali, parce que sur les éclairages d'Enali, vous avez la possibilité de faire du dimable, c'est-à-dire que vous pouvez passer vos éclairages de 10% jusqu'à 100%. Et mon objectif, c'est qu'en veilleuse, ce soit éteint, en croisement, ce soit à 10-20%, et en feu de route, on est du 100%. Sauf que, si je veux brancher mes Denali en direct à la moto, c'est un peu compliqué, ça peut potentiellement faire faire des erreurs au niveau du tableau de bord, parce que les consommations sont un peu différentes. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est m'appuyer sur un système électrique externe qui va venir, en fait, reprendre le signal du bloc optique et simplement appliquer ce que j'ai demandé au niveau des intensités d'éclairage. Et pour ça, je vais utiliser ceci, c'est le Denali D-Ealdim. Et donc, en fait, c'est un faisceau électrique qui se branche directement à la batterie, sur lequel on peut aller brancher jusqu'à deux paires d'éclairage accessoire Denali. Et surtout, et c'est ça son gros intérêt, il a toute une série de fils qui viennent se connecter au clignotant, aux veilleuses, au feu et à votre croisement, ainsi qu'à votre klaxon, si vous le voulez. Et ça permet comme ça au système de récupérer l'information électrique de ce qui se passe sur la moto, sur le croisement, le clignotant, la veilleuse, etc. et de répliquer un comportement bien spécifique sur les éclairages connectés au niveau du D-Ealdim. Ainsi, je vais pouvoir comme ça, sur un premier système, me brancher mes feux de croisement, qui pourront comme ça passer de plein phare à feu de croisement, comme j'en ai envie, selon ce que je fais au niveau des commodos. Et sur le deuxième système, je vais pouvoir passer des feux qui ne serviront exclusivement qu'au feu de route et qui comme ça ne s'allumeront que si j'active le feu de route sur le commodo de la moto. Et ce système de réglage en fonction de ce que je veux faire ne se programme pas ici via un ordinateur. Il y a tout un système de programmation qui est préfait dans le système et qui vient s'ajuster grâce à ce bouton, grâce auquel on va pouvoir comme ça, pour chaque circuit électrique, ajuster l'intensité d'éclairage que l'on veut. Je vous mettrai les liens en descriptif de la vidéo expliquant le D-Ealdim chez Denali si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, je suis assez confiant sur le fait que ça va marcher, que ça ne va pas faire planter le système électrique. Donc ça va être vraiment un accessoire très utile pour brancher les éclairages que je prévois d'installer. Je ne les ai pas encore reçus, mais je vous ferai une vidéo dessus bien évidemment quand je les aurai au garage. Et enfin, le dernier accessoire que j'ai commandé mais qui n'est pas spécifique à la prépa de la Tiger pour le coup, c'est ce fameux gonfleur dont je vous avais parlé au mois de décembre parce que le mien avait claqué. C'est le nouveau Airman Rescue Scoot. Et pourquoi j'ai pris celui-là ? Parce qu'il est juste ultra petit. C'est le plus petit que j'ai jamais vu en modèle de gonfleur chez Airman. Vous voyez, il ne fait même pas la taille de ma main. Et en termes d'épaisseur, il est super fin. Donc il y a juste les câbles électriques ici à brancher. De l'autre côté, on a le tuyau à brancher à la valve des pneus. Et voilà, on a comme ça un tout petit modèle qui se range dans une petite trousse. Et vraiment, je trouvais ça nickel. Donc je suis parti sur ce modèle-ci. Quelques temps après la réception de ce premier colis, j'ai également récupéré mon maître au cylindre qui va remplacer le maître au cylindre de la Tiger. Donc il s'agit d'un Brembo Corsa Corta RCS en PR15, donc pression radial 15. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce maître au cylindre ? Eh bien, tout simplement, il a une petite molette qui permet comme ça de passer sur différents modes d'attaque du levier de frein. On a comme ça un mode normal, un mode sport et un mode off-road. Et ainsi, on peut avoir une attaque vraiment très forte sur le levier où on effleure à peine sa freine très fort avec le mode sport, un mode route qui est assez normal et un mode off-road où là, la course du frein sera assez progressive pour qu'elle ne soit pas trop sensible lorsqu'on l'utilise en tout terrain. Et franchement, cette technologie de freinage qu'a développée Brembo m'a vraiment séduite parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des modes de freinage un peu comme on a avec les modes de conduite sur la Tiger. Et je vais comme ça pouvoir ajuster le freinage selon mon usage. Donc ça va vraiment être intéressant. Et j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner concrètement sur la moto parce que pour le coup, j'en ai jamais utilisé. J'ai juste en fait vu les explications techniques sur le site de Brembo et je me suis dit, il faut tenter ça. Les plus connaisseurs de la Tiger 900 vont se dire d'ailleurs mais t'as pris une pression radiale 15 alors que normalement d'origine, c'est une pression radiale en 17. T'es sûr de ton coup ? Alors oui, il faut savoir que j'ai baissé en pression radiale tout simplement parce que je vais retirer un étrier de frein, un disque. Donc résultat, il faut que je diminue la pression radiale pour que cela augmente la pression de l'étrier sur ce futur disque unique. Donc c'est un peu bizarre comme concept. On pourrait se dire qu'il faut augmenter la pression pour que ça augmente le freinage alors que non, il faut en fait baisser quand justement on est en monodisque pour justement que ce soit un peu plus grippant. Et il faut au contraire qu'il y ait plus de pression quand il y a deux disques parce que justement il faut qu'elles se répartissent mieux et que ça se fasse mieux en fait sur les deux étriers. J'ai mis pas mal de temps à comprendre en fait toutes ces notions mais c'était plutôt bien expliqué sur le site de Brembo. Et donc là aussi, vous voyez l'objectif en retirant un disque et un étrier, c'est encore de gagner du poids et là en particulier ça va être intéressant puisqu'on va gagner du poids sur une masse non suspendue. Et tous ces équipements, ça fait la première grosse commande que j'ai faite chez Motoblues pour le projet de la Tiger, il y en aura une deuxième qui va arriver sur le mois d'avril. Mais ça bien évidemment, je vous la montrerai le moment venu. En tout cas, un grand merci à Motoblues de me soutenir sur ce projet. Ça me permet vraiment de pouvoir avancer et de tenter des choses un peu différentes et oser. Dernier équipement pour le projet que j'ai reçu de la part de Triumph France, eh bien ce sont deux selles, une selle passager et une selle pilote qui vont là aussi être complètement désaussées pour ne garder que la structure de fond afin de les assembler, les fusionner, les souder pour créer une selle Monoblock Rally. Et cette selle, une fois qu'elle sera soudée, fusionnée, on va couper l'arrière pour vraiment s'arrêter à la limite de la zone de fixation sur la moto. Ça permettra de gagner comme ça quelques centimètres sur l'arrière et de raccourcir ainsi l'arrière de la moto. Et ce projet-là, là aussi je ne le travaille pas tout seul, vous le savez, je le travaille avec Baxter. Et donc je leur ai envoyé ces deux morceaux de selle pour qu'ils puissent commencer à travailler la structure de base. Et ensuite, je vais aller chez eux pour travailler la selle en elle-même afin de trouver le réglage optimal puisqu'on ne fait pas la selle tant que toute la partie suspension et justement optimisation de l'assiette de la moto n'a pas été réalisée par Compte Tourmoto 83. Là aussi, sur ce pan de la selle Monoblock Rally, je vais aller chez Baxter en Normandie pour vous montrer comment on va réaliser tout ça, comment ça se construit une selle et comment justement on va créer ce prototype un peu unique et sur mesure avec Baxter. Enfin, ultimes éléments que je voulais vraiment vous montrer, mais là aussi j'ai que des photos parce que les vidéos que j'ai filmées, elles ont planté et évidemment, tout ça c'est parti chez Compte Tourmoto 83. J'ai vraiment pas de bol sur cette histoire, mais bon, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Eh bien, ce sont les jantes que j'ai récupérées là aussi fin décembre de chez Anwill et donc je vous les mets en photo. Comme vous pouvez le voir, elles sont juste magnifiques. Vraiment, elles sont sublimes. En fait, quand j'ai fait ma commande, on peut vraiment choisir exactement tout ce qu'on veut au niveau des coloris, au niveau des spécifications et vraiment, ce que j'ai choisi en termes de spécifications et coloris, je ne regrette absolument pas. Je trouve ça simplement sublime. Que ce soit le moyeu de jante usinée CNC full black, les rayons renforcés full black, le bout des rayons, là aussi en noir, le tour de jante Takazago, ça rend trop bien sur la partie avant et la partie arrière avec le moyeu triomphe et justement tous les petits bouts cuivrés avec les rayons noirs et le tour noir. Voilà, c'est trop beau. J'ai trop hâte de les voir monter sur la machine. Ça va juste être une petite tuerie. Et donc, au niveau des spécifications, pour ceux qui se poseraient des questions sur ce que j'ai voulu faire pour la moto, à l'avant, on est sur une 21 pouces en 1,85 pouces de large. D'habitude, on est en 2,15. Donc, j'ai rétréci la largeur de jante. Et à l'arrière, j'ai fait un gros changement au niveau de la jante pour passer sur quelque chose de beaucoup plus off-road puisqu'on est passé d'une jante de 17 pouces x 4,25 pouces de largeur à une jante en 18 pouces, 2,5 pouces de largeur. Donc, vous voyez, une jante beaucoup plus fine et plus grande. Donc, ça va imposer aussi pas mal de challenges techniques sur lesquels on est en train de travailler avec Contour Moto 83 et que je vous montrerai dans la vidéo d'avril. Donc, là aussi, vous vous en doutez, on va perdre en performance sur route puisque le pneu va être beaucoup plus pincé. Mais on va gagner en performance off-road, en garde au sol et ça permettra potentiellement d'installer des bimousses directement dans ces jantes pour certains événements off-road ou certains rallies que je prévois de faire dans les années à venir. Et dernier détail technique à préciser, je suis passé de jantes tubeless à des jantes tube-type. Je voulais repasser en jantes à chambre à air tout simplement pour avoir accès à plus de choix en termes de pneus tout-terrain agressifs puisqu'il faut savoir que la plupart des pneus tout-terrain 80, 90% off-road, voire plus eh bien, ne sont souvent que des pneus uniquement à chambre à air. Et là, la dernière étape actuellement en cours c'est que la moto n'est plus avec moi. Elle est donc chez Contour Moto 83. J'ai donc déposé la moto avec le pick-up dans le sud et je suis remonté avec la KTM pour justement éviter de me retrouver sans bécane. Et donc là, l'enjeu autour de cette étape est vraiment hyper important. C'est très très difficile en termes de travail technique. Donc vraiment, il faut un vrai savoir-faire tout simplement parce qu'on modifie et on touche à des choses assez sensibles sur la moto. Donc vraiment, je ne pouvais pas m'amuser à commencer à faire ça moi-même au feeling. Je voulais vraiment travailler avec des gens qui ont l'habitude et qui sont experts là-dedans. On va quand même monter des suspensions qui valent plusieurs milliers d'euros sur la moto qui ont des débattements assez dingues. Donc c'est important de faire ça correctement. Ça va imposer pas mal de réglages, de modifications aussi des amortisseurs pour que ça passe sur une Tiger. On crée des têtes fourches sur mesure usinées en aluminium pour pouvoir installer ça. Bref, toute cette étape sur la partie freinage et partie 6, c'est quelque chose d'assez unique, assez spécifique et très sensible. Mais paradoxalement, c'est une étape qui n'est pas super visuellement impressionnante parce que, sauf un expert de la Tiger, il ne va pas forcément se rendre compte que ce ne sont pas les mêmes jantes d'origine, ce ne sont pas les mêmes fourches. Mais voilà, quelqu'un d'aguerri ou quelqu'un qui va prendre le temps de vous expliquer, à savoir moi, je vous ferai une vidéo complète là-dessus, et bien ça vous permettra de mieux comprendre tout ce qu'on a fait sur la moto et les conséquences et bénéfices, mais aussi inconvénients, que ça apporte. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais en profiter pour répondre à deux questions que je vois revenir hyper souvent dans les commentaires sur ce projet Tiger Valkyrie. La première question que je vois souvent passer, c'est pourquoi tu n'as pas directement acheté la KTM que tu as juste à côté de toi au lieu de t'embêter à faire un truc sur ta base de ta Tiger 900, ça n'a pas trop d'intérêt, ce n'est pas très logique. Moi, j'ai envie de dire, au lieu de dire pourquoi, moi, je préfère vous dire pourquoi pas. C'est juste que c'est un délire, c'est un projet, c'est quelque chose de passionné et de passionnant. Donc vraiment, j'avais envie de travailler sur cette base parce que j'adore la Tiger 900, j'adore le 3 cylindres, j'aime beaucoup le cadre, j'aime beaucoup cette moto en fait de base, mais j'ai envie de la créer à ma sauce, à ma manière d'être. Donc c'est pour ça que je me tape un délire de créer un projet un petit peu fou, mais qui en même temps est totalement faisable, on va la faire passer sous les 200 kg, on va la rendre vraiment assez hors norme en termes de spécifications techniques et c'est faisable parce qu'il n'y a pas de logique industrielle, c'est-à-dire que le projet va coûter très cher, il va coûter plus que le prix de la moto. Donc vraiment, on n'a aucun objectif industriel de rentabilité sur ce projet et c'est ce qui fait que ça le rend à la fois dingo mais aussi super cool. Donc voilà, comme ça vous êtes fixés, je ne veux pas passer sur une KTM ou quoi que ce soit d'autres machines, je veux rester sur ma Tiger, je veux juste en faire une Tiger unique Et enfin, la deuxième question que je vois super souvent passer, c'est ouais, mais avec toutes les modifications que tu fais, elle n'est plus homologuée, tu n'as plus le droit de rouler sur route. Eh bien si, on a encore le droit de rouler sur route, on a la chance, nous en France, de pouvoir rouler avec des motos non homologuées sur route. Mais attention, il ne faut pas confondre non homologuées et non assurables ou non prises en charge par l'assurance. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je suis en train de travailler parce qu'il existe des solutions en France pour faire assurer des motos non homologuées et qu'elles valent très cher comme ça va être le cas avec la mienne. Et ça, eh bien ça existe avec la Mutuelle des motards et leur offre MaPerso. C'est une offre que j'ai découvert en fait sur leur site et qui permet comme ça à des gens qui à la base font plutôt des custom ou des cafés raceurs un peu barjots d'assurer les motos à leur juste valeur et surtout le fait que ce soit bien pris en charge par l'assurance en cas d'accident. Donc bien évidemment, on ne peut pas assurer tout et n'importe quoi. Vous n'arriverez pas à assurer une vieille trapanel qui ne saura pas freiner au premier virage venu mais par contre pour des prépas quali qui sont vraiment faites dans les règles de l'art avec des factures tout un tas de choses qui sont validées par des experts chez la Mutuelle des motards vous pouvez faire assurer votre moto. Il vous propose ensuite un tarif selon ce qui a été fait au niveau de l'expertise et tout ce que vous avez pu fournir en termes de documents et ensuite vous acceptez ou vous refusez. Donc résultat, je vais pouvoir rouler avec ma moto sur route il n'y aura pas de problème. Ok, si la police me contrôle là, ils vont regarder des choses telles que mon éclairage de phare, mes rétroviseurs, ma plaque, généralement ils ne vont pas s'amuser à remarquer que la moto n'est plus homologuée. Ce n'est pas écrit sur la carte grise. Donc vraiment, c'est deux choses à bien distinguer mais ça, je vous ferai une vidéo complète avec la Mutuelle des motards. Il y aura un expert de la Mutuelle des motards avec moi pour justement vous expliquer tout ça parce que je me rends compte que c'est un sujet qui est très flou pour tout le monde. Donc on va prendre le temps d'en parler et ça, je suis en train de caler ça avec la Mutuelle des motards et quelqu'un chez eux pour pouvoir faire ça bien. Je veux vraiment un expert du sujet et on va la voir avec nous donc ça va être super intéressant. Voilà, c'était la deuxième partie de cet épisode 2 sur la prépa de la Tiger 900 Valkyrie. Donc deuxième partie un peu moins graphique, un peu moins sympa visuellement parce que là, c'est plus des pièces, des équipements en fait à vous montrer. C'est pour ça que j'ai séparé en deux parties sinon ça allait faire vraiment long l'épisode. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé de découvrir tout ce que je vais installer sur la moto. Moi personnellement, j'ai trop hâte d'être en avril pour récupérer ma Tiger pour pouvoir rerouler avec puisque là, ça fait près de trois mois que je ne roule plus surtout hâte de la découvrir avec tout son nouvel équipement installé parce que vraiment, c'est la plus grosse étape en termes de transformation structurelle. Ce ne sera pas la plus grosse étape en termes de transformation physique mais pour moi, ce sera déjà un changement majeur sur le projet. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut pour soutenir le projet. Ça fait toujours plaisir. Ça me permet de voir que tout ça, ça vous intéresse. N'hésitez pas également en commentaire à me donner votre avis parce que c'est toujours intéressant aussi de voir vos retours sur le projet, d'avoir vos encouragements. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires. C'est fait pour ça. Et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo, bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste dans le pneu ici. Merci de vous avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !